Vous l'attendiez tous, et il est là les gros Bendy and the Hink Machine, chapitre 2. Hey yo les gros C'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Bendy and the Hink Machine, chapitre 2. Vous avez été très nombreux, je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux pour me conseiller un jeu en vidéo et ça a été Bendy and the Hink Machine, épisode chapitre 2. Le chapitre 2 est sorti il y a de ça quelques jours les gros, et écoutez j'ai bien aimé l'épisode 1 et à ma grande surprise j'ai vu que Bendy and the Hink Machine commence à devenir assez connu et c'est très bien, il y a une espèce de grosse hype autour de ce jeu qui s'est construite et c'est tant mieux les gros, j'ai bien aimé le chapitre 1. On commence direct avec le chapitre 2, c'est parti ! Oh my head, what happened ? Well I guess there's only one thing to do, press on, see if I can find a way out. Ok, bah écoutez les crozes, trouvons un moyen de s'en sortir, c'est ça qu'on nous dit, on nous dit de trouver un moyen de s'en sortir. Alors ce que je remarque direct en commençant ce chapitre 2, c'est qu'on recommence à la seconde près, à la seconde près, on recommence à la fin du chapitre 1 donc, on avait vu cette espèce de cercle satanique disons, dirons-nous, et je pense qu'on s'était donc fait assommer ou un truc dans le genre, je pense que c'était un truc comme ça. On va prendre la hache, les crozes, et c'est parti. On va péter ses planches, on ouvre la porte, on augmente le son dans les oreilles, très important. Let's go ! Je suis chaud là, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. He will set us free, il va nous libérer. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr ! Ah, on peut boire de la soupe ! Ah, la soupe c'est toujours très important dans des horror games, les crozes. Si vous voulez vous en sortir, buvez de la soupe ! Comment cet endroit est devenu aussi grand ? Je sais pas mec, tu bossais ici avant, non ? C'est à toi de me le dire, moi je connais pas, hein ! Moi je connais pas du tout, hein ! Regardez, il y a encore un bendy ici. Ah ! Ah, on peut les casser ! Ah, on peut les casser, ça c'est intéressant ça. Ah, ça c'est intéressant ça. Attendez, je me demande si ils se reconstruisent. Eh, j'ai du flair, j'ai du flair, je vais regarder, ils se reconstruisent. Ça peut être un bon défouloir, si on est énervé. On peut se défouler à l'infini. Allez, let's go ! Oh putain, il y a de l'encre ici. Oh, il y a de l'encre ici. Wow ! Wow ! Wow ! Excusez-moi, peux-tu m'aider ? Mec ! Oh ! Où est-ce que c'est-ce que c'est ? Ah d'accord, c'est... C'est Flash, le mec. Il va plus vite que son nombre. Putain, il est passé où ? Réponds, salopard ! Ah, de la soupe ! Ah, de la soupe ! Ah, il y a un bouton, là. Je sais pas pourquoi on doit voir ton soupe. Je vais mettre la power to this gate, en quelque sorte. Il devrait y avoir quelques switches près de l'autre. Alors, peut-être que je peux l'ouvrir. Ok ! Redirect power to the gate. Il faut qu'on ouvre cette porte, donc il faut rétablir le courant. Alors, j'ai vu un petit bouton ici. Est-ce que c'est... C'est ça. Ok. Je m'en doutais. Donc, il nous en manque deux. Encore deux, les crozes. À la recherche des boutons dispara... Ah ! Deux ! Encore un ! Là, ici. Trois ! Yes ! On y va. On y va ! Salopards ! Ok, donc logiquement, la porte s'est ouverte. Ah non, c'est à moi de l'actionner. Alors. Je reste assez prudent parce que... Bah, j'ai pas trop confiance. À ce qu'il se cache derrière cette porte. On va tout péter. Putain, en tout cas, le chapitre 2, je trouve qu'il est... Beaucoup plus glauque que le premier. Il y a une espèce d'atmosphère chelou, là. Salopards ! Stairs. Allons vers les stairs. D'accord. Ok, donc la sortie est là-bas. On peut voir le mot exit sur la porte. Ça peut être un très bel indice de sortie, ça. Le problème, c'est qu'il y a plein d'encre en bas. Donc, il faut vider ça, les crocs. Il va falloir siphonner, là. Il va falloir siphonner. Donc, on est censé activer ce... Ce levier. Sauf que, normalement... Voilà. C'est bouché. Ah, c'est bouché, les crocs. Il va falloir déboucher tout ça. Oh ! Il y a un bendy, là-bas. C'est une salle de musique. Ok, ça projette une image sur l'écran, sauf qu'il n'y a pas d'image. Très bien. Il va forcément se passer un truc. Ah, nous voilà dans la salle. Ah ! Ah bah, bendy est en haut, cette fois. Il était là, cet enculé. Maintenant, il est là-bas. Non, mais oh ! Alors, on a une salle de musique. Très bien. Ah ! Oh putain, ça m'a fait peur. Ok, c'est le projecteur qui vient de s'éteindre. Ok. Alors, on peut jouer des instruments. On peut jouer des instruments. À mon avis, ça va être une énigme. Euh... Va falloir faire une énigme avec tout ça. C'est même sûr. Oh putain. Ah, les pianos. Il y a un piano. Ah ! Oh putain de... Oh putain, c'est quoi ça ? Dégagez ! Ah ! Bah ! Bah ! Bah ! Oh putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est trop bien fait. Oh putain, j'ai plus de vie. Il me faut de la soupe. Il me faut de la soupe. Oh putain, ça me suit. Viens là, salopard. Voilà. C'est comme ça que j'accueille les monstres à encre. Wow. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. On va aller par les écroses. On n'y est pas encore allé. Attendez. Wouh ! Eh, on n'est pas chez le curé là. Ça va, Bendy ? Ah, ok. Ok, donc la pompe est ici, donc il faut qu'on active ce levier pour sortir de là, les écroses. Sauf que, bien entendu, c'est bloqué par de l'encre. Enfoiré de ce lepard ! Alors ici, on a une porte bloquée, closette, ok. Retenez bien tout ça, les écroses, hein. Putain, c'est beaucoup plus grand que le chapitre 1. Alors, je crois qu'on est victime d'un bug, les écroses. Je suis censé ramasser ces clés, mais elles ne se ramassent pas. Ah, yes ! Ok, c'est bon. J'ai dû redémarrer le jeu, j'ai dû tout refaire, les écroses, mais c'est pas grave. On a réussi à choper les clés. Je m'en doutais que c'était un bug. Et je pense que les clés ouvrent cette porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah d'accord, il n'y a que dalle. Il y a un peu de soupe. Tant qu'il y a de la soupe, il y a de l'espoir. Alors. Ah ! Bonjo, violon, violon, bonzo. Retenez les écroses. Retenez bien si je perds la boule. Bonzo, violon, violon. Bonzo, je crois que c'est un... Ah, putain ! Je lève ma main comme ça au moment où il y a un connard qui m'attrape. Alors. Bonzo. Violon, violon. Bonzo. Yes ! Putain, je m'en doutais. C'est bon ça. On est bon, les écroses, on est bon. Ok. C'est bon ? Retourne tout ça, mis office. Ok, nickel. Putain, il me refait le même coup que dans le chapitre 1, cet enfoiré à chaque fois. Viens ici, salopard. Putain. Oh, 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 oh ! Doucement, les gars ! Doucement, doucement, doucement ! Il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde, putain ! Putain ! Je vais crever, là ! C'est bon, ça s'est ouvert. Go, 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 go ! Il va me falloir de la soupe. On ouvre... Qu'est-ce qu'on a ici ? La musique. On va activer ça et on y va, les écroses. Take the stairs. C'est parti. Alors là, ça va chier par contre. Là, préparez-vous. Là, c'est le moment final. Le moment décisif du chapitre 2. On y est, hein. Putain, ça y est, je m'en doutais. Je m'en doutais ! Et c'est la fin ! J'imagine que c'est la fin. Oh ! Je dois admettre, je suis honnête. Tu es venu tout le temps ici pour me visiter. Relâche-moi ! On n'est pas obligé d'en arriver là, Ben... Mais les écrans doivent honorer leur saviour. Je dois avoir le remarquer. Attends. Tu me sembles familiar. Ce face. Pas maintenant. Pour que notre Lord nous appelle, mon petit roi. Le temps de sacrifice est à l'heure. Non, 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 non. Non, non, non. Pourquoi ? Et puis, je vais finalement être libre de cette prison. Cette inky, dark, abyssée. Je le appelle un corps. What ? Eh, je ne veux pas être ton corps. Non, 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 non. Quiet. Listen. Je peux le entendre. Oh, oh. Crawler sur le haut. Crawler. Oh, oh. Laissez-nous commencer. Oh, oh. Soon, he will hear me. He will set us free. Oh, putain, non. Non, 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 non. Non, non, non. Me laisse pas tout seul. Putain, je vais crever. Il me laisse... Oh, putain. Sacrifice, les creuses. Screamer. Ça paraît où ? Je le sens pas, là. Allez, il faut que je me... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Non, 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 non. Je vois rien. Oh, putain. Oh, putain. Je vais où, là ? Je vais où ? Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pas touche, pas touche, pas touche, pas touche, pas touche. Ok, j'ai ma hache. J'ai ma fucking hache. Alors, je m'attendais trop à... Ah. Je m'attendais trop à ce qu'il y allait y avoir un truc au fond qui allait venir vers moi, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, euh... Il faut dire à Micheline d'enlever les planches, là. Il y en a un peu trop, là. Euh... On va essayer d'aller par là, attendez. Ah, merde, j'ai plus de hache. Ah, elle s'est pété. Ah, j'ai plus de hache. Ok, bah, allons par là. Wow ! 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 C'est derrière moi ? Non, c'est pas derrière moi. Oh, la vache. Une soupe. Une soupe. C'est un ami. Il m'a fait rouler une soupe, c'est un ami. C'est un ami. Oh, dingo ! Dingo. Boris. Boris ! Boris. Oh, Boris. Eh bien, écoutez, les crozes. Je vais baisser un petit peu. Fin du chapitre 2. De Ink. Bendy and the Ink Machine. Très bon chapitre 2. Meilleur que le premier. Vous savez quoi ? J'ai adoré ce chapitre 2. Alors, l'énigme des violoncelles, là, et des... Je sais plus quoi, là, des... Et des ukulélé. Putain, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais on s'en est sorti, les crozes. Il y a eu un petit bug de clé à un moment donné. On va pas leur en vouloir. Bref, si vous avez aimé cette petite vidéo, les crozes, lâchez un petit like. Ça me ferait très plaisir. J'attends avec impatience le troisième chapitre. Et je vous dis à très bientôt, les crozes. Partez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501